Alors, bonsoir. Bienvenue à cette séance régulière du 22 janvier 2018. Nous avons pris connaissance du projet d'ordre du jour. Je prendrai en proposant un appuyant pour l'adoption de l'ordre du jour tel que proposé. Je propose, Alain. M. Poirier, appuyé de M. Michaud. Période de questions aux membres du conseil. Est-ce qu'à ce moment-ci de la séance, on aurait, de nos citoyens présents, une période de questions aux membres du conseil? Non, pour l'instant. Adoption des procès-verbaux, donc le 18 décembre dernier, budget et la séance ordinaire. Je prendrai un proposeur en appuyant, s'il vous plaît. Je propose. M. Girard, vous n'étiez pas là, donc vous ne pouvez pas me proposer. Je propose. Alors, Mme Hébert, M. Bolduc. Nomination sur les comités, commissions et comités. Est-ce qu'il y a un titre pour les deux réunions? Mme Hébert, M. Bolduc. M. Poirier, M. Michaud. M. Michaud. Non, mais pour les procès-verbaux. C'est parce qu'il y avait eu deux réunions. Il y avait deux, oui. Moi, je suis mis que c'était pour les deux la même, là. C'est pour les deux procès-verbaux. Les deux procès-verbaux la même. Les mêmes suggestions. À moins que les gens, moi, ça rencontre différemment, là, mais... C'était pour les deux. C'était pour les deux. C'est bon. Alors, nous avons discuté entre nous concernant la nomination des différents comités et commissions de la Ville de Chibougamont et les différents comités des différents partenaires. Donc, l'administration régionale de Belgique, ça avait déjà été confirmé, m'annoncer à l'employé, comité consultatif d'urbanisme, M. Franco-Bauduc, comité santé, sécurité au travail, Mme Mélanie Hébert, comité de sécurité publique, M. Claude Girard, commission des finances, M. Michaud, M. Poirier, commission des incendies, M. Girard, commission des travaux publics, services techniques et hygiène du milieu, M. Michaud, gouvernement régional, ça avait déjà été identifié, Mme Cyr, M. Poirier, Mme Hébert, M. Bolduc, programme particulier d'urbanisme, Mme Bergeron, M. Bolduc, table culturelle, Mme Bergeron, table loisirs, sports plein air, Mme Hébert et Mme Bergeron, table famille aînée, qui est un nouveau comité, Mme Bergeron, comité de circulation, Mme Hébert, comité de migration, nouveaux arrivants, M. Michaud, comité de suivi de la restauration du site de l'ancienne mine principale, Mme Cyr, M. Poirier, coopération de l'aréna, Mme Bergeron, réseau québécois de villes et villages en santé, M. Bolduc, société d'histoire régionale de Chibougamau, M. Girard, table régionale de consultation en immigration, M. Poirier, transport adapté, Chibougamau-Chapet, M. Girard. Vous allez noter qu'il y a certains comités qu'on n'a pas identifiés de gens, on doit rencontrer les personnes pour voir si vraiment il y a une obligation, mais ce qui ferait l'ensemble des nominations à ce moment-ci, sur cette liste de comités-là. Je vous prendrai donc un proposeur ou un appuyeur, s'il vous plaît. Je vous propose. Mme Bergeron, laurée en passant, ça s'écrit L-O-A-R-Y, comme on l'a spécifié tout à l'heure, et appuyé de M. Girard. Nomination au comité d'analyse de l'administration régionale de Bates-James, donc ça, c'est un comité ad hoc. Donc, sur l'entente concernant le comité d'analyse et de recommandation sur l'entente spécifique sur l'adaptation régionale pour l'amélioration des conditions de vie des aînés, des personnes aînées, c'est-à-dire, donc, ici, c'est un comité formé par l'administration régionale Bates-James. On doit nommer un représentant, et c'est M. Alain Poirier qui sera nommé représentant pour le comité d'analyse et de recommandation de l'entente spécifique sur l'adaptation régionale pour l'amélioration des conditions de vie des personnes aînées. Je prendrai donc un proposant à un appuyeur, s'il vous plaît. Mme Hébert, appuyé de M. Michaud. Demande d'aide financière de service pour le Festival Folie-Fraies de Bates-James, édition 2018, considérant que le festival sera à sa 52e édition du 1er au 10 mars prochain, considérant que pour assurer l'avenir du Festival Folie-Fraies de Bates-James, celui-ci, il se doit d'être en constante recherche de partenariat. Concernant la Ville de Chibougamont, on a reçu une demande d'aide financière. Nous en avons discuté le 15 janvier dernier. Donc, sur recommandation du directeur général, M. Jean-Sébastien Gagnon, le Conseil de la Ville de Chibougamont autorise une aide financière d'une somme de 12 000 $ pour la 52e édition, qu'il est de plus résolée que le coût de la machinerie de la main-d'oeuvre des services des travaux publics relativement aux services demandés par le Festival Folie-Fraies de Bates-James, dans le cadre des activités qui se déroulent sur la 3e rue, soit estimée à 31 000 $. Je prendrai donc un proposant à un appuyant. M. Girard, appuyé. Mme Bergeron. Gala Défi aux entreprendres 2018. Considérant que la SADC de Chibougamont-Chapé organise la 20e édition du Défi aux entreprendres nord du Québec, qui aura lieu le 1er mai 2018 à Chibougamont, considérant que nous avons une demande d'aide financière, considérant que cet organisme, sa but non lucratif, vise à promouvoir la culture entrepreneuriale au Québec, considérant que c'est un rouage important du développement socio-économique québécois. Donc, il est proposé que la Ville de Chibougamont autorise une participation financière d'une somme de 2 000 $ en tant que partenaire argent pour la 20e édition qui se déroulera à Chibougamont le 1er mai prochain. Donc, on a fait que les fonds, que la somme soit prélevée à même le poste obligataire pertinent. Donc, je vous prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il-vous-plaît. Je propose. Monsieur... Il faut juste mentionner aussi... Appuyer, madame... Attendez un peu, monsieur Michaud. Proposé par monsieur Bauduc, appuyer de madame Hébert. Monsieur Michaud, vous avez une question ou un commentaire? Non, ce n'est pas une question ou un commentaire qu'on avait parlé. C'est parce qu'on a décidé de donner cette 2 000 $ là. C'est parce que le défi était ici, je pense, c'est ça que... Oui, bien, en fond, dépendamment... Parce qu'on a plusieurs demandes, souvent, de différentes organisations. Quand ça se passe à Chibougamont, on essaie de donner un peu plus, mais habituellement, on a une règle qu'on s'est donnée lors d'une organisation à l'autre au niveau des activités régionales. Ça va pour ça? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, nomination au Conseil d'administration de développement chez Bougamont. Ça ne sera pas long. On a perdu le tour. Il doit vont moins vite. Considérant que le développement chez Bougamont est une coopération subsidiaire de la Ville de Chibougamont, dont la mission est de favoriser l'activité économique, industrielle et sociale de la municipalité, et ce, pendant une perspective de développement durable, considérant qu'il doit exister une collaboration entre le Conseil d'administration de développement chez Bougamont et le Conseil municipal, considérant que la Ville de Chibougamont finance à pratiquement 100 % du budget de fonctionnement et de développement chez Bougamont, considérant que le Conseil municipal nomme quatre administrateurs, dont le président du Conseil d'administration de la corporation, les deux représentants du Conseil municipal, ainsi qu'une autre personne choisie au sein de la société civile. Considérant qu'à la suite de les élections municipales de novembre 2017, il y a lieu de nommer de nouveaux membres représentant le Conseil municipal, que nous en avons parlé lors de données planives. Donc, le Conseil, dans le fond, on dit que c'est le dernier premier, mais c'est une réunion particulière qu'on a eue pour l'ensemble des comités, le mercredi 17 janvier dernier. Donc, le Conseil de la Ville de Chibougamont nomme M. Luc Michaud à titre de président, M. Alain Poirier à titre d'administrateur, ainsi que M. Jean-Sébastien Gagnon à titre d'administrateur au sein du Conseil d'administration de développement à Chibougamont. Il est le plus résolu que cette résolution entrera en vigueur le 1er mars 2018. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a notre DG qui a été mandaté pour travailler avec le Conseil d'administration. On sait qu'ils sont nos deux représentants pour l'instant. Donc, ça va être en vigueur à partir du 1er mars prochain. Il faut également savoir que la semaine passée, il y a eu un exercice de discussion et de planification avec les différents partenaires, entrepreneurs, promoteurs intéressés par la chose le 17 janvier dernier. Et que dans les prochaines semaines, M. Gagnon, Poirier, Michaud ainsi que moi-même, on va se reçoit ensemble pour regarder un peu ce qui s'en vient, puis intégrer les gens pour s'assurer que le 1er mars, ça soit effectif. Ceci étant dit, le Conseil d'administration de développement à Chibougamont tient habituellement son AGEA au mois de fin mai-juin. Donc, il y aura probablement de notre part des résolutions aussi en fonction des libérations des sièges et des nominations qu'on nous aura à faire. Donc, et des recommandations que nous aurons de M. Michaud et Poirier. Donc, je prendrais un proposeur, un appuyant pour cette résolution, s'il vous plaît. M. Baduc, appuyé de M. Girard. Tout le monde est d'accord avec ça? Qui ne dit mon consent? Résolution M6 au Collège littoral de touristes Bégin, considérant que suite à l'élection municipale de novembre 2017, il a dû le proposer d'un nouveau membre représentant la Ville de Chibougamont au Collège littoral de touristes Bégin. Donc, considérant que peut être éligible à un poste au sein du Conseil d'administration, la personne doit représenter une organisation qui est membre en règle de touristes Bégin. Considérant que la Ville de Chibougamont est membre en règle de touristes Bégin et qu'elle désire proposer une candidature, donc que le Conseil de la Ville de Chibougamont propose et appuie la candidature de Mme Mélanie Hébert, conseillère, afin qu'elle représente la Ville de Chibougamont au Collège littoral de touristes Bégin. Donc, ce qu'on comprend, c'est que la Ville de Chibougamont propose au Collège littoral de la municipalité aux membres du Conseil d'administration de touristes Bégin et qu'eux-ci procéderont éventuellement à la nomination. Donc, bonne chance, Mme Hébert, dans votre nomination. En attendant, je m'en aurais proposé à un appuyant, s'il vous plaît. Je propose. Mme Bégeron, appuyée de M. Poirier. Tout le monde est d'accord? Oui. Qui ne dit mot, qui consente? Direction générale, M. Gagnon, DG1. DG1, c'est l'autorisation du club Kiwanis de pratiquer la pêche portée sur le lac Guillemann. Donc, considérant que le club Kiwanis de Chibougamont doit faire pavonner sa demande auprès du MFFP pour l'ensemencement annuel qu'ils font dans le lac Guillemann, il est proposé que le conseil de Ville de Chibougamont autorise l'accès au lac Guillemann pour l'ensemencement et pour la pêche sportive pour l'année 2018 au club Kiwanis de Chibougamont. Il est de plus résolu que les embarcations à moteur sont interdites sur le lac Guillemann en vertu du règlement sur les restrictions à la conduite des patins. Je reprends donc un proposeur à un appuyant. Je propose. Mme Bergeron. En seconde. M. Michaud. Mutuelle de prévention en santé et sécurité au travail, résolution d'appel d'offres. M. Gagnon. Oui, si vous permettez, Mme Cyr, je vais vous résumer un peu la résolution au lieu de lire tous les paragraphes. En fait, par résolution, on va mandater l'UMQ d'aller en appel d'offres pour une mutuelle. On s'engage à confirmer notre adhésion à l'une des mutuelles choisies par l'appel d'offres, puis on s'engage à payer les frais aussi de gestion et les frais affaires annuels. Il faut savoir que l'Union des municipalités du Québec offre ce service-là à l'ensemble de ces municipalités membres, ce qui nous permet d'avoir un meilleur tarif et plus de services également. Oui, c'est une durée de trois ans. Avec deux options, renouvellement annuel. C'est bien ça. Je vous prenais donc un proposant ou un appuyeur, s'il vous plaît. Je le propose. Mme Hébert, appuyez. M. Cyr. Autoriser la signature de l'entente d'intermunicipale sur l'élimination des matières résiduelles. M. Gagnon. Oui, considérant que la Ville de Chapay est en accord de conclure une entente de service d'un an, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. Il est proposé que le conseil de ville de Chibougamau nomme la mairesse Mme Cyr ou le maire Cipuléa, M. Alain Poirier, le greffier M. Mario Asselin ou l'assistante greffière Mme Pascale Vizina à signer une entente intermunicipale sur l'élimination des matières résiduelles avec la Ville de Chapay, entente qui est valide pour un an jusqu'au 31 décembre 2018. J'en prenais donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. M. Michaud, appuyez. M. Proyer. C'était bien ça? Oui. Dépôt de comptes payés. Mme Vizina, je donne la parole pour le point FT1 à FT4, s'il vous plaît. Donc, FT1, vous avez le dépôt des comptes payés pour la période du 6 décembre au 9 janvier 2018 pour un montant total de 1 533 682,44. Vous avez FT2 qui est le dépôt du compte salaire et du temps supplémentaire concernant les paies 50 à 53 pour l'année 2017 et la paie numéro 1 pour l'année 2018 pour un montant total de 544 015,69 sous. Et vous avez le montant du temps supplémentaire pour la même période, un montant total de 8 129 et 19. Concernant le FT3, vous avez la délégation de pouvoir pour les différents chefs de services, donc pour la période du 6 décembre au 9 janvier 2018. Concernant FT4, c'est le dépôt du surplus qu'on vous a remis papier. Donc, vous avez le surplus accumulé non affecté, un montant de 8 611,43. Le surplus accumulé affecté à différents projets pour un montant de 8 468 1079,93 pour un grand total de surplus de 8 476 691,36. Est-ce qu'à ce moment-ci, de la séance, j'ai des questions concernant ces quatre points que Mme Vézina vient de nous? Je ne comprends pas que j'allais poser des questions à l'interne, mais ça va. Modification budgétaire, Mme Vézina? Donc, une seule modification budgétaire pour l'année 2018, pour le mois de janvier, pour un montant de 2 000 $ concernant le festival. On a donc un proposant d'un appuyant. M. Baudier, appuyez Mme Vézina, et vous comprendrez qu'on y va pour une demande de 2 000 $, mais c'est un 2 000 $ complémentaires qu'on a mis à la prévision budgétaire que nous avions fait pour le budget 2018. FT6, appropriation d'une source de financement, règlement d'emprunt numéro 002-2016. Mme Vézina. Donc, c'est de réduire le montant de l'emprunt de 4 956 517 $ à 4 924 000 $. Donc, on s'approprie un montant de 32 517 $ à même le surplus pour pouvoir aller financer une partie des travaux du règlement d'emprunt 002-2016 qui concerne les travaux du boulevard Amel. Je vous prêis donc un proposant d'un appuyant, s'il vous plaît. Je le propose. M. Poirier, appuyé de M. Girard. Tout le monde est d'accord. FT7, paiement de la fiducie du fonds de gestion post-farmature au lieu d'enfouissement technique pour l'année 2017. Donc, à chaque année, on doit verser à la fiducie un montant qui est l'équivalent de la quantité de tonnes enfouies au site d'enfouissement technique, multiplié par le taux de contribution qui est à 11,60 mètres cubes. Donc, pour l'année 2017, suite aux mesures qui ont été effectuées, donc 10,183 mètres cubes ont été enfouis. Enfouis, excusez. Donc, pour la période du 22 décembre 2016 au 19 décembre 2017, une somme de 118,123 $ va être versée à la fiducie. Je prenais donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Poirier, appuyé. M. Michaud, tout le monde est d'accord. Paiement des honoraires de gestion et avance de fonds à la coopération de gestion de l'aréna de Chibougamou. Donc, la Ville de Chibougamou a déjà versé un montant de 66 879 $ en honoraires de gestion pour la période de janvier à novembre 2017. Pour le mois de décembre 2017, les honoraires de gestion s'élèvent à 12,054 $, plus un montant de 15,000 $ pour répondre aux besoins de liquidités. Donc, un montant de 27,054 $ à verser pour le mois de décembre. Je prenais donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Michaud, appuyé. M. Gérard. Paiement des honoraires de gestion et avance de fonds à la coopération de gestion du centre plenaire Montchalco. Donc, la Ville a déjà versé des honoraires de gestion au Montchalco pour la période de janvier à août 2017 pour une zone de 81 539 $. Concernant la période de septembre à décembre 2017, des honoraires de gestion pour un montant de 20 652 $ plus une avance de fonds de 10 000 $, donc un montant de 30 652 $ au Montchalco pour la période de septembre à décembre 2017. Je prenais donc un proposeur et un appuyeur. Je propose. M. Molduc, Mme Hébert. Tout le monde est au courant? Oui. Adoption de règlement du cas d'éthique et de déontologie des élus. M. Asseline. Donc, excusez, c'est l'adoption du règlement dont on avait fait lecture la semaine, le mois dernier, le 18 décembre. Donc, ce soir, c'est l'adoption en bonne et due forme. Les avis publiques ont été dûment parus et la présentation a été faite. Je prenais donc un proposeur et un appuyeur. Je propose. M. Poyer. M. Poyer, appuyé. Mme Hébert. M. Girard, vous étiez absent lors de la rencontre du 18 décembre. Vous n'avez pas eu le plaisir d'entendre la lecture de M. Asseline, mais est-ce que vous avez eu pris connaissance? M. Oui, j'ai pris connaissance. M. Merci beaucoup. J'aimerais que ce soit noté au procès-verbal, s'il vous plaît, M. Asseline. Merci. Adoption du règlement 002-2018, les séances du Conseil. Donc, c'est les modifications qu'on s'est entendues au niveau du règlement de la tenue des séances du Conseil municipal qui devraient se tenir à partir de maintenant, à partir de février, le troisième lundi du mois au lieu du quatrième lundi du mois. Et lorsqu'on tombe dans une journée fériée, le lundi normalement adressée, on tient la rencontre le lendemain. C'est bien ça. Est-ce qu'il y a d'autres éléments d'information qui seraient pertinibles, M. Asseline? Donc, je prendrai donc un proposeur et un appuyant pour l'adoption du règlement. Je propose. M. Michaud, appuyé. Bergeron. Eh bien, et ça, il faut permettre à M. Girard d'être avec nous le plus souvent possible avec cette modification. Et ce qui nous fait plaisir, G3, résolution de concordance et de courte échéance pour un emprunt de 5,6 millions qui sera réalisé le 13 mars 2018. Mme Bézina. Non, c'est M. Asseline. Excusez. Pour deux règlements d'emprunt. Pour le règlement de 2001, c'est les rénovations de l'hôtel de ville. Donc, c'est la dernière fois qu'on va en avoir en concordance pour ce projet de règlement-là. Pour le règlement 2016, c'est pour le boulevard Amel. Prolongement du boulevard Amel. Donc, je reprendrai en proposant un appuyeur. Poirier. M. Poirier. Appuyé. M. Boldure. Tout le monde est maintenant d'accord? Demande d'assistance financière pour organismes. M. Gagnon. Ce soir, on vous recommande de l'assistance financière pour deux organismes. Un montant de 300 $ pour le club L'Épongiste d'Ungava, pour le camp pour entraîneurs qui aura lieu à la balle les 7 et 8 avril prochain. Et une somme de 400 $ au club MX de Chibougamont pour le challenge sur glace sport plein air qui a eu lieu la semaine passée. Je prendrai un proposant. Un appuyeur, s'il vous plaît. Mme Bajoran. Mme Bajoran. Appuyez. M. Gérard. M. Gérard. Tout le monde est d'accord? Oui. L'impôt du projet dans le cadre de rendez-vous de la francophonie 2018. L'organisme Loisirs-Sport Bay James invite les municipalités à présenter des projets d'activité au programme Rendez-vous de la francophonie. Il est proposé que la Ville de Chibougamont tourise le service des loisirs à déposer un projet d'activité en loisirs ou en sport aux couleurs des rendez-vous de la francophonie. Dans le cadre de la semaine de l'avalage 2018, en fait, c'est pour le quart de jour organisé une glissade au Mont-Chalcou. Il n'est plus résolu que d'autoriser M. Jean-Sébastien Grainon, moi-même, à signer les documents nécessaires à l'obtention de la subvention. Je ne peux pas le nom de quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît. Mme Bergeron. Mme Bergeron. Mme Bergeron. Participation de la municipalité au défi santé 530 volets municipalités et familles qui se tiendra du premier au temps de travailler le prochain. Je pense que le titre dit pas mal tout. Je ne sais pas, M. Grainon, s'il y aurait d'autres éléments à mettre en valeur. On invite tous les gens à s'inscrire au défi 530, puis sur recommandation de Mme Elisabeth Renaud, on voudrait inscrire la ville de Chihuahua pour volets municipalités et familles. Et puis, on donne aussi accès gratuitement à la piscine aux citoyens qui sont inscrits à l'activité. Dans le cadre d'une semaine en particulier. Oui, pendant une semaine en particulier. Et la publicité va être faite en conséquence pour aviser les gens. Donc, je prendrai un proposeur en offence, s'il vous plaît. Mme Elisabeth, M. Michaud. Je comprends que j'ai des collègues qui vont être en vacances à l'extérieur à ce moment-là, mais pour ceux qui sont présents, je vous invite à participer individuellement. Moi, je compte bien m'inscrire cette année. Donc, ajout à la banque de nom d'opérateur auxiliaire. M. Gagnon. On a un nouveau nom à ajouter à la banque de nom. Donc, je vous recommande d'enteriner l'ajout du nom de M. Jean-Pierre Boucher dans la banque de nom d'opérateur auxiliaire de machinerie lourde, excusez, pour le service des travaux publics. Et le tout conditionnellement à une preuve d'examen médical. Il est de plus résolu que le conseil de ville de Chougamont procède à l'engagement de M. Jean-Pierre Boucher à titre d'opérateur auxiliaire de machinerie lourde, et ce, rétroactivement au 8 janvier 2018, selon l'échelle de progression salariale col bleu, régulier temps partiel et auxiliaire de la Convention collective en vigueur. Je reprends donc un proposant en appuyant pour M. Poirier, M. Girard. Majoration salariale du personnel non syndiqué. M. Gagnon. On propose ce soir un petit ajustement sur les salaires du personnel non syndiqué. La dernière majoration date à l'année 2013. Donc, il est proposé que le conseil de ville autorise une majoration salariale du personnel non syndiqué pour les postes suivants, et le tout rétroactivement au 1er janvier 2018. Il y a des postes personnels d'activité et pour le personnel aquatique. Voulez-vous que je vous en fasse la lecture, Mme Cé? Non, je ne pense pas. On comprend qu'il y a une majoration. Puis, il est aussi résolu qu'à chaque année, l'indexation salariale soit acquise. Donc, je pourrais un proposeur et une appuieuse, s'il vous plaît. Je pourrais vous remercier. M. Vaudieu, appuyé par Mme Bergeron. Tout le monde est en accord? Oui. Vous savez qu'il a dix mots consensibles. Engagement d'un pompier volontaire. M. Gagnon. Il est proposé que, sur recommandation du directeur du service de sécurité incendie, M. Serge Guérard, le conseil municipal autorise l'engagement d'un pompier pour une période déterminée de 13 mois, à compter du 28 janvier 2018. Il s'agit de M. Nicolas Desgagnés, qui est un pompier qui a été formé à la ville d'Eberville et qui est actuellement dans la région. M. Le Président, je ne crois pas. M. Le Président, je ne crois pas. M. Le Président, appuyé. M. Michaud. M. Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Nomination au poste de secrétaire au service du greffe. M. Gagnon. Ce soir, je vous demande d'entériner officiellement Mme Sophie Garneau à titre de secrétaire au greffe pour un horaire de 32 heures et demie par semaine au tour de la Convention collective en vigueur. Cet ajustement s'est fait en fonction de la réorganisation administrative qui a eu lieu l'année passée. Je parlais donc à quelqu'un pour me proposer d'appuyer cette demande-là. Je propose. M. Bauduc, appuyé de M. Poirier. Service technique. Autorisé paiement à redevances à l'enfouissement pour l'année 2018. M. Gagnon. Au niveau du ministère du Développement durable, de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques, il y a des redevances à payer. Il y a des redevances régulières exigibles pour un montant de 12 $ 21. Et il y a aussi les redevances supplémentaires exigées pour un montant de 10 $ et 36 $. Donc, il y a un montant total de 22 $ et 57 $ de métriques de déchets qui doit être versé au ministère. Donc, il est proposé que sur recommandation de Mme Nancy Bouchard, coordonnatrice du service technique et hygiène du milieu, le conseil de ville de Chibougamont autorise le paiement des redevances pour l'année 2018 pour un montant de 167 $ à verser au ministère de l'Environnement. Je vais prendre donc un proposeur à l'appuie 1. Mme Edbert, appuyé de M. Michaud. Tout le monde est d'accord? Oui. Autoriser appel d'offres par invitation pour l'analyse en eau potable et usée 2018-2021. C'est pour autoriser le service technique à l'appel d'offres? Oui, pour les trois prochaines années. Le contrat se termine au mois de mars. Je vais prendre donc un proposeur à l'appuie 1, s'il vous plaît. M. Poirier. M. Bolduc et M. Poirier. Programme d'aide financière à chemin à double vocation pour le chemin Méril. M. Grenon. Oui. Le ministère a un programme d'aide financière pour les municipalités qui ont des chemins locaux à double vocation. Le tarif, c'est 832 $ par kilomètre. Donc, nous, on aurait une aide de 2471 $. Alors, il est proposé que le conseil municipal autorise la coordonnatrice du service technique et hygiène du milieu, Mme Nancy Bouchard, à présenter une demande de compensation au ministère des Transports du Québec pour l'entretien des axes à double vocation. On parle ici du chemin Méril. Ça, c'est pour l'année 2017, pour une longueur de 2,97 kilomètres. Je vais prendre un nom pour quelqu'un pour me proposer et appuyer cet ordre de mandat. Je le propose. M. Michaud. M. Michaud. Appuyez. Poirier. M. Poirier. Autoriser le directif de changement DC3, prolongement du secteur industriel boulevard Amel. M. Gagnon. Oui, le directif de changement pour le projet Amel. Il est proposé que, sur recommandation de Mme Nancy Bouchard, le conseil de ville autorise la directif de changement DC3 relative à la fourniture de matériaux de construction additionnels, ainsi que pour les frais d'implantation et de calcul de volume en vue de compléter le terrassement des terrains du secteur industriel, le tout payable aux entreprises JVC incorporées pour une somme de 5 612 $ et 54 sous par en taxe. Je vais avoir quelqu'un pour me proposer et appuyer cette directif de changement. Je vais proposer. Mme Hébert, appuyez. Mme Mergeron. Mme Mergeron. Autoriser les variations des quantités au bord d'euro pour prolongement du secteur industriel boulevard Amel. Oui, nous vous proposons d'augmenter les quantités au bord d'euro pour une somme maximale de 38 000 $ 28 et 63 sous avant taxe, toujours payable aux entreprises équipements JVC incorporées. Et bien sûr, c'est dans le cadre du secteur industriel projet Amel. Je reprenais donc quelqu'un pour me proposer et puis appuyer la demande. Mme Gérard. M. Gérard, appuyez. M. Baud-Dieu. On est d'accord? Oui. Est-ce que c'est autorisé le paiement du décompte numéro 9 pour prolongement du secteur du boulevard Amel, c'est pas bon, du secteur industriel. M. Bagnon. Décompte numéro 9, on vous propose sur recommandation de Mme Nancy Bouchard d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 9 pour une somme de 108 786 et 81 sous avant taxe aux entreprises et équipements JVC incorporées. On prend alors quelqu'un pour me proposer et puis appuyer s'il vous plaît. Mme Évent. M. Le second. M. Lichaud. Tout le monde est en accord? Mme Serge, je pourrais ajouter qu'il est de plus résolu que le paiement du décompte numéro 9 est autorisé conditionnellement à la signature entre les parties d'une entente qui tend ses transactions finales, totales et définitives quant à toute réclamation des entreprises, les équipements JVC incorporées, quant à la variation de quantité dans le cadre des travaux du prolongement du secteur du boulevard Amel. M. Tout à fait. Alors ça, c'est une chose qu'on ajoute de façon systématique quand on termine le dossier. Pément final. M. Tout à fait. Donc tout le monde est d'accord aussi, même si on fait cet ajout-là? M. Oui. ST7, autorisé en augmentation de quantité au bord d'euros, prolongement du secteur industriel du boulevard Amel. M. Grignon. Oui. Considérant que les sommes nécessaires sont disponibles à même le règlement d'emprunt 002-2016, il est proposé, sous recommandation de Mme Nancy-Bouchard, que le conseil municipal autorise l'augmentation des quantités prévues au bord d'euros pour une somme maximale de 300 000 $ avant taxes, payables à l'entreprise et les équipements JVC incorporées, en vue de compléter le terrassement des terrains dans le cadre des travaux du prolongement du secteur industriel du boulevard Amel. J'ai donc un proposeur à un appuyeur. M. Gérard. M. Gérard, appuyez. Poyer. M. Poyer, tout le monde est en accord? Donc, c'est ce qui compléterait notre séance régulière de ce 22 janvier 2018. Est-ce qu'à ce moment-ci, j'aurais une période de… j'ai des questions du public pour l'adresser aux membres du conseil? M. Gérard, si oui, je vous inviterais à vous faire un ton micro, à vous nommer et à me poser votre question. M. Gérard, appuyez. M. Gérard, je ne sais pas si ma question va s'adresser à Mme Bergeron, parce que j'ai vu comprendre que c'est elle qui allait s'occuper de la culture dorénavant. Mme Allard, la procédure, c'est que vous allez laisser toujours à la mairesse. Il n'y a pas le choix. Et, en fonction de la réponse que je peux donner, je vous la donne. Si je n'ai pas de réponse, je vais vous référer à quelqu'un autour de la table du conseil ou je vais vous référer à quelqu'un du personnel. Puis, si j'ai un des membres du conseil qui lui a un commentaire ajouté, ça va te faire plaisir de donner la parole. Donc, la procédure, c'est comme vous avez bien fait ça de vous nommer, alors c'est à moi que vous posez la question. Oui, OK. Alors, Anne-Marie Allard, présidente des Arts en or. Et je suis membre de la table Chibguemot et culture. Alors, notre inquiétude que nous avons, c'est que nous savons qu'actuellement, il n'y a pas d'agente culturelle. On avait une agente culturelle. On en a plus. C'était la quatrième que nous avions en pas beaucoup d'années, finalement. Je dirais que c'était la meilleure qu'on a eue pour les deux, trois dernières années. C'était facile de s'entendre avec elle. Elle comprenait rapidement. Elle avait une grosse qualité. Deux grosses qualités, je dirais. Elle venait d'ici, du coin. En plus, ce n'était pas une artiste. Parce que, dans les années antérieures, on avait souvent un artiste qui était agent culturel. Puis, disons qu'il y avait l'air de s'occuper plus de leur carrière qu'autre chose. Alors qu'elle, ce n'était pas son souci à elle. Elle comprenait très bien les enjeux qu'il y avait. Alors, je sais qu'il y a des questions. On avait un plan d'action régionale en culture qui s'est allé de 2018 à 2020, qui a été signé avec l'ARBJ. Moi, je m'inquiète à savoir si ça va être maintenu, puis qui est-ce qui va pouvoir maintenir ce plan-là. L'autre question que j'avais… Mme Mélan, me permettez-vous de répondre à cette première question-là. Ah oui, oui. Je sais que vous avez un air d'aller, mais si vous me permettez… D'ailleurs, vous faites référence à notre agente de développement culturel qui a donné sa démission au mois de décembre. Je vous ferais remarquer que ce soir, à la séance de conseil, il n'y a personne qui a accepté la démission. OK. Deuxièmement, la semaine passée, notre directeur général nous a recommandé de lui permettre de faire une certaine analyse pour voir si, dans ce cadre de ce poste-là, on a en fait contre trois postes sensiblement à ça, qu'il y aurait des ajustements qui pourraient se faire. Donc, je ne veux pas en parler plus du plan public. On était désolés du départ de Mme Meunier, mais je pense que ça, c'est une discussion entre son employeur et la personne comme telle. Mais j'entends ce que vous me dites, l'importance que ça a pour vous et la table culture au niveau d'avoir une agente culturelle. Ce que je peux vous dire à ce moment-ci, c'est que les membres du conseil à l'unanimité ont adopté le budget. Donc, il y a des fonds disponibles pour réaliser les travaux qu'on a à faire. Deuxièmement, la semaine passée, on a mandaté notre DG, suite à sa recommandation, de nous organiser différents scénarios. L'objectif que le conseil a, à moins que j'aurais autrement, c'est d'aller de l'avant avec l'embauche de quelqu'un. Mais il y a des travaux à faire en termes administratifs pour voir s'il n'y a pas certains ajustements. Parce qu'il nous a effectivement expliqué que depuis quatre ans, cinq ans, on a eu un roulement dans ce cadre de ce poste-là. Donc, on essaie de voir s'il y a des ajustements qui pourraient être faits pour avoir la meilleure personne possible dans le poste, dans le plus court l'âge de temps possible. Votre deuxième question? Oui. Il y a ta question de la rénovation des salles d'exposition de la bibliothèque. On avait rencontré Mme Meunier à ce sujet-là. On avait fait une rencontre avec plusieurs différents intervenants. Puis, en tout cas, ça avait l'air d'aller de l'avant. On se demandait maintenant si ça allait être mis de côté ou si ça allait se poursuivre. Bien, moi, ma question, je ne sais pas si ça allait être mis de côté, mais ce que j'aurais envie de vous dire, c'est qu'on a une discussion à avoir avec les nouveaux membres du conseil. Je n'ai pas vu non plus la recommandation du personnel concernant au conseil, qu'est-ce qui va être dans l'objet des discussions. Mais, à mon souvenir, ça avait été planifié et ça devrait se poursuivre. Ceci étant dit, je me réserve une petite limite, tant que j'ai pris une discussion avec l'ensemble de mes nouveaux membres du conseil, de notre discussion de PTI qui va avoir lieu le dimanche 4 février pour adoption du programme triennal d'immobilisation le 19 février prochain. Donc, ça va faire partie des discussions. Moi, à ce moment-ci, je me permettrais de vous dire que si la tendance se maintient et ces travaux-là vont se réaliser, mais je me garde un petit gêne. Comme vous le savez, on a un nouveau conseil et je veux que tout le monde prenne connaissance des projets et il y a la lumière d'informations qu'ils vont avoir et de la volonté de chacun. Mais, à ce moment-ci, moi, je n'ai pas de matière à penser que les membres du conseil autour de la table vont être en désaccord avec ce projet-là qui avait été entamé dans les dernières années et qui faisait partie du plan d'action de la municipalité. Je ne sais pas si, M. Gagnon, vous aurez d'autres éléments d'informations à dire à ce moment-ci. Puis, d'ailleurs, quand… parce que souvent, de ce temps-ci, j'ai des questions sur des membres, des citoyens qui me disent « Madame, c'est… », bien, moi, je leur dis « Tant que je n'ai pas eu la discussion avec ce programme triennal d'immobilisation avec mon nouveau conseil, on ne peut pas se tatuer. » Mais c'est une question de jour maintenant. Ok. Je voulais juste vous dire, en tout cas, que ça ferait bien du bien à la salle d'exposition parce que ce n'est pas drôle quand il faut prendre des petites chaînettes, trouver les deux petites chaînettes qui vont ensemble pour les accrocher pour être capables de mettre les affaires à la bonne place. Ça prend trois, quatre heures. Et là, Mme Gagnon, vous venez d'informer les membres du conseil parce que je ne suis pas sûr que tout le monde était au courant de ce détail d'information-là. Mais je peux vous dire que c'est quand même dans le programme triennal d'immobilisation, normalement, qui devrait se poursuivre sur cet aspect-là. Mais comme je vous dis, puis je n'ai pas d'indication autour de la table actuellement que c'est un projet qui ne sera pas continué ou prépétué parce qu'ils étaient déjà bien enclamés, enclenchés, devrais-je dire. Ok. Puis, je voulais juste... Généralement, ça leur prend six, sept mois quasiment avant de comprendre c'est quoi le job qu'ils ont à faire, puis où est-ce que c'est qu'ils peuvent aider les gens, puis où est-ce que c'est qu'ils peuvent trouver les réponses quand nous autres, on a des questions. Fait que je me dis, dans le fond, si ça leur prend huit, neuf mois, on aurait économisé de l'argent, sinon on va payer en attendant, on ne sait pas pourquoi. Ensuite... Mme Malheur, je comprends votre commentaire, mais là-dessus, on ne fera pas de réponse personne, non. D'accord. On entend bien, puis c'est en plus, c'est enregistré, donc on pourra voir là-dessus. Oui, c'est parfait. C'est ça que je voulais que vous entendiez bien. Il n'y a pas de problème. M. Girard... Une autre question, est-ce qu'on a le détail du pourquoi Mme Meunier a quitté... Oui, M. Girard, on en a discuté lors du plénier. Et comme je comprends que vous étiez à l'extérieur, je vous ai toujours invité à venir me rencontrer pour qu'on puisse lui faire le détail. Ça va me faire plaisir de vous donner les teneurs aboutissants. Mais à ce moment-ci, il m'est difficile publiquement de donner de l'information à cet effet-là. Ce qu'on comprend du témoignage et des commentaires de Mme Allard, c'est que, un, il faut une ressource. C'est dommage que la ressource qu'on avait, qu'il a quitté. Mais je pense que ce soir, ce qu'on lui dit, c'est que les membres du conseil qui étaient présents lors du plénier ont demandé d'être l'ordre de notre DG pour regarder et voir trouver une solution. Et l'objectif du conseil, à ma connaissance, c'est d'engager quelqu'un et de revoir quelqu'un. Est-ce que ça sera Mme Meunier, pour l'instant, à donner sa démission? Mais on verra pour la suite des choses. Parfait. Puis... Bien là, actuellement, la démission, c'est qu'on n'a pas accepté, sauf qu'il faut être prudent. Je ne vous dis pas, je ne dis pas à Mme Allard ce soir que c'est Mme Meunier qui va revenir. Ce que je dis, c'est qu'on a mandaté notre DG pour qu'on regarde à trouver une solution, parce que ce n'est pas le cas de la personne spécifique, c'est le cas du type de contrat qu'on avait et qu'on se comprend qu'après quatrième agente culturelle, on a peut-être une certaine problématique par rapport à nos conditions d'emploi pour ce poste-là. Donc, ce que je dis à Mme Allard, c'est qu'on a convenu entre les membres du conseil, ensemble, de dire à notre DG, suite à sa recommandation, fais-nous une proposition, puis on va regarder ensemble, on va discuter ensemble pour la suite des choses. J'ai l'impression qu'on verra pour l'embauche éventuelle d'un agent ou d'une agente culturelle. Parfait. Puis, je voulais juste faire une dernière petite remarque. Moi, je suis arrivée à Chibigamo en 1973. En ce temps-là, il y avait la culture du bar, B-A-R. Je ne parle pas de la sorte de poisson, je parle du débit de poisson. Alors, il y en avait 22 à cette époque-là. Puis, il y avait bien des affaires qui avaient l'air de se régler autour d'une bière ou bien autour de plein, plein, plein d'affaires. Mais finalement, un coup que la porte était passée, il n'y avait plus rien. Donc, la culture, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on en parle vraiment à Chibigamo. Ça fait que c'est bien important pour moi parce que le sentiment d'appartenance, ça passe tout le temps par la culture. Puis, un peuple, s'il veut se rassembler, puis il veut trouver quelque chose qui lui ressemble, il faut qu'il passe par la culture. Merci. C'est enregistré. Merci beaucoup, Mme Valard, de vos commentaires. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, les membres du conseil municipal, on semble avoir la même opinion parce qu'ils ont adopté des budgets avec ce qui était proposé. Et ils ont mandaté également le DG d'Ali-de-la-Vert pour nous proposer, pour régler une problématique au niveau de ce contrôleur particulier. Ça fait que ça veut dire qu'on peut revenir une autre fois, poser encore des questions. Vous êtes toujours les bienvenus pour l'ensemble des dossiers. Merci. Mme Valard, est-ce que je peux prendre la parole? Oui. Mme Valard, moi, je voulais vous dire que pour moi aussi, la culture, c'est important. Puis, on n'a pas eu encore la chance de se rencontrer, mais certainement, dans les prochaines semaines, on va le faire. Et sûrement qu'on va être capables de travailler ensemble d'office. D'accord. Mais ça, je suis convaincu, Mme Bergeron, que l'ensemble des membres du conseil dans les comités qui ont été nommés, ça a été choisi en fonction de vos intérêts, puis de l'intérêt que vous aviez à mettre l'énergie. Donc, les gens vont être heureux de vous contacter. Dans le courant de la semaine, ils vont être avisés de qui a été nommé, puis ils vont vous interpeller au fur et à mesure des besoins des différentes rencontres. Monsieur. Bonjour. Gino Manning, président de la table Loisirs, plein air et sport. Votre question, monsieur. Ma question, bien, d'un, vous avez répondu une certaine partie, parce que nous, notre table, devant notre inquiétude, suite au non-renouvellement du contrat de notre agente culturelle, on a une inquiétude pour notre coordonnatrice de notre table, qui est Mme Renaud, qui, principalement, dit ce qui touche, c'est les avantages. Donc, est-ce qu'elle fait partie de ces gens-là de l'analyse? Non, monsieur Manning. Moi, je vous invite à la prudence, parce que je ne veux pas discuter de non particulier, parce qu'il y a toujours une discussion entre un employeur et son employé. Ceci étant dit, tout à l'heure, je vous ai dit que Mme, à Mme Allard, je vais le répéter, M. Gagnon nous a demandé de regarder des scénarios pour, justement, combler dans ces postes-là, et qu'il y avait trois postes qu'on voulait regarder. Ceci étant dit, je vous invite tout le monde à la prudence, parce que je ne voudrais pas négocier sur la place publique des conditions d'emploi auprès de notre personnel. Ceci étant dit, on a convenu avec notre DG, qu'il allait revoir, parce que c'est effectivement des contrats pour lesquels les conditions ne seraient peut-être pas tout à fait adéquates. Et l'exemple patent que j'ai actuellement, c'est le dossier de l'agent culturel. Mais ça ne veut pas dire, on a bien dit qu'il y avait un accord. On va regarder les autres gens qui sont sous contrôle. Mais, présentement, je veux être prudente, parce que je ne veux pas qu'on me dise, tu as dit publiquement que je vais avoir une des améliorations de conditions salariales. On n'est pas imbéciles à temps plein, mais je pense qu'il faut être prudente. Non, mais qu'on n'attende pas à midi moins 5. Ce n'est pas dans nos habitudes, M. Manin. Ce n'est pas dans nos habitudes. Parfait. Et l'autre, à la fin, quand vous allez quitter, j'ai un document que j'aimerais remettre à l'ensemble de nos élus. Ce document-là, c'est pour vous sensibiliser sur l'importance du service des loisirs, comment il peut contribuer au niveau économique, au niveau de la rétention, au niveau du recrutement des gens, au niveau du… Fait qu'on va tous vous remettre ça, tout ça. La procédure, M. Manin, c'est de la remettre à notre greffier, qui va le faire plaisir, un, de s'assurer qu'au niveau du personnel, tout le monde l'a, et d'avoir une copie pour l'ensemble des membres du conseil. Ça va leur être distribué dans leur plus jeune année. C'était prévu, je l'en ai fait huit. Donc, je vais remettre ça. Et l'autre, c'est mon chapeau de citoyen, parce que la table n'est pas impliquée dans ce que je vais poser comme question, et je ne veux pas nécessairement de réponse. Je pense qu'à long terme, en termes de développement pour notre municipalité, il va falloir penser peut-être à avoir un directeur des loisirs. Et, puisque je regardais le PV du mois de décembre, je vois que M. Gagnon est aussi directeur des ressources humaines. Je n'aimerais pas ça être à sa place, parce que c'est difficile de s'élever à un niveau stratégique quand on a plusieurs choses à faire. On est souvent dans l'opérationnel, donc je pense qu'au niveau loisirs, ressources humaines, combler les loisirs ensemble, ça pourrait être intéressant. Je vous laisse la réflexion, puis en tout cas, je vous lève mon chapeau de réussir à faire tout ça, puis à y arriver. Merci. C'est votre commentaire. On prend note de votre commentaire, mais on ne répondra pas à cette question-là. Ça va? Parce que ce n'est pas une question non plus, mais c'est un commentaire. Donc, je vous invite à déposer vos documents à M. Asselin. Donc, c'est ce qui fait le tour de notre séance du conseil. Donc, comme à chaque fois, une petite communication des conseillers et du maire. Je commencerai avec M. Girard. Non, 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 mais je m'excuse, M. Martel. Comment ai-je fait? Là, je suis dans la misère, c'est vrai. Je m'excuse. Non, non, ça va. Une question? Non, c'est une question. Est-ce que vous avez une question, M. Martel? Oui, peut-être deux petites choses. Ce n'est pas sur le conseil de ce soir, mais quand même, pour avoir vos commentaires. Dernièrement, on a appris que l'ensemble de la Jamaisie, tous nos voisins allaient recevoir le large bande dans les résidences. Bon, au Chibugamo-Stissini, pour les plus près. En entrevue sur nos ondes, on a appris de la bouche du directeur général de You Communication, que Chibugamo-Stissini ne serait pas desservi parce qu'on ne se qualifiait pas, parce qu'on avait déjà les services, on ne se qualifiait pas pour les subventions du gouvernement pour rallier les maisons. Je voulais avoir votre commentaire là-dessus, parce que je me sens que M. Scissini ou J. ont les mêmes services qu'ici. Je vous pose la question. Bien, moi, ce que je sais, c'est que, d'ailleurs, à la RBG, ça a été discuté, à l'administration hygiénale de Bidgien, puis qu'il va y avoir une présentation des gens de RCE Communication. Moi, ma compréhension, c'est qu'actuellement, il y a le projet qui a été finalisé du côté des communautés autochtones parce qu'ils pouvaient participer à un programme fédéral. Et ce que je comprends également, RCE Communication avait un autre projet pour les communautés jamaisiennes. Donc, ça, normalement, ça a dû être déposé durant l'été et on verra la suite des choses. Ce qui me surprend un peu, c'est les commentaires que vous avez eus de M. Cédric Melançon. Mais moi, ce que je comprends, c'est qu'il va y avoir éventuellement de la haute vitesse à Chibougamau. Il faut voir exactement quel sera le détail du projet et comment ça va être soumis. Mais normalement, ça fait partie de la planification. Puis, je me permettrais de vous rappeler que je suis heureuse que le dossier vienne à l'avancée, parce que dans la dernière campagne électorale, j'ai proposé formellement qu'on soit branchés haute vitesse à Chibougamau. Et donc, ça fait plaisir que le débat s'en vienne, le sujet s'en vienne à ce sujet chaud. Bon, c'est la municipalité, ce qui va aider à mobiliser les troupes par rapport à ce dossier-là. Oui, c'est sûr. Mais ce que je voulais savoir, est-ce que j'étais inquiète? Parce qu'il ne parlait pas de mois, il parlait d'années. Puis, dans ces années, moi, je lisais 4-5 ans, je ne lisais pas un an ou deux. Bien, écoutez, on verra. Moi, j'ai pris un engagement formel pour le tenir dans le prochain mandat, dans ce mandat-ci. C'est un engagement firme. Dans 8 ans, c'était la première fois que je faisais un engagement aussi firme. Et pour moi, c'est un dossier qui va suivre son cours. Ce soir, je ne peux pas vous donner… Bien, vous savez comment est-ce que je n'aime pas donner de date, mais l'objectif, c'est de le régler dans ce mandat-ci. C'est clair. Mais par contre, il faut reparler avec les RCE pour voir l'état du dossier. L'administration régionale de Béjim, la semaine passée, n'avait pas de détails. Mais moi, ce que je comprenais, c'est que normalement, il y avait une demande qui avait été déposée. Et on verra. Bien, il y a eu des discussions qui vont être discutées aussi, j'imagine, avec le ministère concerné et la Société du plan d'or. Puis, je vous rappellerai que ma mère, qui a 76 ans, à chaque fois qu'elle vient chez Bougamont, est allée de voir sa tablette, la petite roulette virée, qui me demande si je paye mon compte d'étant. Donc, c'est certain que c'est une priorité de votre mairesse, ça. Puis, je pense d'ensemble des membres du conseil. Mais honnêtement, M. Martel, ce soir, je ne peux pas vous donner plus d'informations. Mais pour moi, je suis très heureuse, par contre, que ça devienne à l'heure du jour et que là, ça devienne une priorité. Parce que lors des dernières élections, je n'ai pas vu grand monde me poser des questions concernant ce dossier-là. J'ai eu trois questionnements. Quelqu'un lors de ma visite de Barret-Chapin, quelqu'un lors de ma visite de Chantier-Chibougamont, puis M. Jean-François Troutier, de Chibougamont, qui m'en a reparlé d'ailleurs depuis la campagne de l'automne passé. Donc, je sais que ça préoccupe les citoyens. Aujourd'hui, c'est un service de base qui est comme élémentaire. Donc, on va travailler là-dessus. Et l'objectif, c'est de le réaliser dans ce mode-ci. M. Michaud, vous aviez une question ou un commentaire? Puis, je pense aussi que c'est un mandat du gouvernement provincial aussi de... Oui. Sauf qu'il faut, M. Michaud, qu'il y ait un dossier de préparé. Moi, il y a quelques années, les membres de IYUICHI Communication, qui est un regroupement écrit jamais lien, avait fait une présentation ici même à Chibougamont pour un dossier qui regroupait l'ensemble des communautés. Et ce que j'ai compris depuis ce temps-là, c'est qu'il y avait du côté fédéral un programme spécifique qui rendait les communautés autochtones admissibles. Ils ont participé à ce financement-là. C'est attaché, c'est réglé. Et là, il faut travailler avec le gouvernement provincial pour l'autre dossier. Mais ce que je peux vous dire, c'est que comme municipalité, puis comme région jamaisienne, il faudra travailler le dossier. Et c'est notre intention, de près ce que j'ai lu comme commentaire, de mon collègue qui siège également à la RBJ, puis de mes collègues avec qui j'ai eu l'occasion de parler la semaine passée. Puis en terminant, c'est juste le commentaire que je vais avoir. Semblerait-il qu'Emmanuel Blackrock aurait trouvé son financement, vous devez être content? Bien, on va voir. Moi, je pense qu'il y a une partie du financement qui est attachée. J'ai lu probablement le même article que vous dans le quotidien. Est-ce qu'il faut voir aussi qu'est-ce qu'il y a, parce qu'il n'est pas tout complètement attaché, il y a une partie qui est attachée. Donc, je pense que ça augure bien, mais il faudra voir. Et cet après-midi, avec le maire de Chapay, on a eu une discussion avec le président du conseil d'administration de Blackrock, M. Cléry, pour discuter au niveau du projet. On avait certains questionnements. Vous comprenez qu'à ce moment-ci, je ne peux pas mettre ça au public comme conversation, mais on aura sûrement l'occasion de parler de Blackrock dans les prochaines semaines et les prochains mois. Mais effectivement, c'est toujours une bonne nouvelle de voir qu'une entreprise minière réussit à offrir sur une partie de son financement, mais on verra quand tout sera attaché. Merci. D'autres questions ou commentaires autour de la table? Donc, M. Girard, pour le mot de la fin maintenant que j'ai permis à notre journaliste de poser des questions. Non, tout est beau pour moi. Mme Bergeron? En fin de semaine, il y a le tournoi 4 contre 4 à l'aréna. Je rappelle juste que ce tournoi-là, c'est pour amasser des fonds, toujours pour une famille de Chibigamo. Donc, une famille qui est dans de grands besoins. Donc, si jamais vous avez du temps à aller faire votre tour, sinon il y a le hockey minaire aussi qui s'en vient à la fin de semaine suivante. Donc, encourageons nos joueurs. Parfait. M. Bolduc? Non, c'est rien pour moi. Mme Hébert? Moi. Bien, j'aimerais rappeler aux citoyens, dans le même sens que c'était les gens qui sont présents avec nous aujourd'hui, que c'est important d'être présents dans nos séances du conseil et de s'impliquer dans les dossiers qui vous intéressent au niveau municipal, parce que ça va faire profiter de nos forces communes pour pousser notre ville en avant. Donc, j'apprécie votre présence. M. Michaud? Pas de commentaire. Bien, peut-être profiter de l'occasion pour souhaiter une bonne et heureuse année. Encore le temps. J'ai encore un janvier à tous les citoyens et concitoyennes. Puis, deuxième petit choc, parce que tantôt j'en parlais, mais j'ai encore dans l'idée de présenter au conseil d'ici peu de temps un processus pour mettre en marche un comité ad hoc, pour mettre de l'avant certaines initiatives pour favoriser la participation citoyenne. Et j'y tiens toujours à cette idée-là. Ça faisait partie de ma campagne. Et puis, c'est sûr et certain que vous allez avoir de mes nouvelles. Je vais vous proposer aux membres du conseil une façon de faire, un comité qui va être mis sur pied avec les citoyens pour travailler à la mise en place de diverses initiatives pour favoriser la participation citoyenne à la démocratie municipale. Voilà. Merci, M. Bourguet. Alors, une petite information. Réunion du gouvernement régional, les 23-24 janvier prochains. Donc, on part mercredi matin. C'est pour WomenJ cette fois-ci. Le 2 et 3 février, vos nouveaux élus, ainsi que moi-même, vont faire la formation sur les nouveaux élus avec la participation de M. Gagnon, M. Asselin et Mme Vézinan. La rencontre va se tenir le 2 et 3 février à Chapay. Donc, tout le monde devrait être inscrit d'ici ce temps-là et participer. Ce qui est une formation intéressante parce que ça permet vraiment d'expliquer les différents jalons et ronds de nouveaux élus aussi. Puis, les lois et l'encadrement dans lesquels on doit naviguer. Le programme traînal d'immobilisation, je l'ai dit, on l'avait annoncé pour le 5 février prochain. On a retardé l'activité, l'adoption à la séance régulière du 19 février. Et vos nouveaux élus vont travailler ensemble dimanche 4 février prochain afin d'adopter le programme traînal d'immobilisation. Donc, c'est ce qui ferait le tour de cette séance. Je me joins aussi à la voix de l'ensemble de mes collègues pour vous souhaiter une bonne année 2018. Effectivement, moi, je pense que cette année, la santé, c'est la priorité. Et je vous souhaite également un bon mois. À ce moment-ci, je prenais un proposeur, un appuyeur pour l'élever de l'Assemblée. Je propose. M. Poirier, appuyé. M. Michou. M. Michou. Merci à tous et bonne fin de journée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada